Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais raconter aujourd'hui un résultat récent qu'on a obtenu avec Didier Brech sur les équations de Navier-Stokes compressibles. Et je vais commencer par écrire le système. Voilà les deux premières équations. On a une équation sur ρ de t et de x qui est évidemment la densité. Ça, c'est l'équation de continuité habituelle. Ça veut juste dire que la masse est advectée avec la vitesse U. Donc U, champ de vitesse du fluide, qui vérifie une équation. Alors, si vous connaissez l'équation de Navier-Stokes habituelle, ça ressemble beaucoup. Si on enlève le haut ici, vous voyez la même structure. Donc, advection de la quantité de mouvement, champ de pression qui est censé modéliser les interactions entre molécules dans le gaz. Et puis, un terme de viscosité sur lequel je reviendrai dans deux minutes. Alors, ça, c'est le système de base. C'est celui qu'on écrit habituellement en mathématiques. Ce n'est pas le plus intéressant d'un point de vue physique. Si on veut faire de la vraie physique, il faut rajouter une équation sur la température. Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, la pression ici, c'est un P de ρ et de θ, où θ est le champ de température. Et on rajoute une équation sur la température qui est une équation d'énergie, en fait, de façon traditionnelle, qui va expliquer justement comment ceci évolue. Alors, pour des raisons de simplicité, je vais oublier cette équation de température pendant l'exposé. Mais ce que je vais vous raconter, en fait, c'est particulièrement intéressant, justement, quand il y a cette température. C'est un des gros travails dans le papier qu'il y a derrière. C'est justement de généraliser la théorie que je vais vous présenter sur ce modèle, donc purement barotropique, au cas de Navier-Stokes-Fourrier, qui est le cas, encore une fois, réaliste d'un point de vue physique. Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est parler un petit peu des lois de pression et des termes de viscosité qu'on peut mettre dans ce système. Alors, les lois de pression, la première chose, c'est celle-ci. Ça, c'est la loi des gaz parfaits. Une deuxième loi que vous avez manifestement vue, si vous avez vu un exposé de mathématiciens sur Navier-Stokes, barotropes, vous avez vu cette loi-ci. Donc, c'est une dépendance polynomiale directe de la pression en fonction de la densité. Ça, ça représente en fait une énergie interne dans le gaz qui est liée au degré de liberté des molécules, c'est-à-dire qu'il y a de l'énergie cinétique cachée dans le gaz du fait que les molécules peuvent tourner, par exemple. Et vous essayez de modéliser ça là-dedans. Donc, l'exposant gamma, il dépend, en fait, vous pouvez le calculer en fonction de ces degrés de liberté de rotation dans les molécules du gaz. Et alors, par exemple, vous avez gamma égale 5 tiers qui est le cas monoatomique en dimension 3. Et puis, vous avez d'autres exposants. Donc, le cas diatomique, ça doit être 7 cinquièmes. Etc, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est des lois un petit peu plus compliquées que ça. Donc, quand on creuse un tout petit peu plus, vous avez les lois de... La loi de Van der Waals. que je peux réécrire comme ça. Donc ça, vous voyez que ça s'apparente à une correction de la loi des gaz parfaits. si A était petit et si là, j'avais mis une petite constante, j'aurais P égale rho θ, de la même façon. Alors, quand on trace la courbe d'une loi de pression comme ça, on commence à voir des vraies... des vraies différences. Alors, ça dépend du choix des paramètres que vous avez et du choix de la température, mais un exemple typique, c'est quelque chose comme ça. Et puis, donc là, vous avez une densité critique au-delà de laquelle la pression explose. Et première grosse différence par rapport aux deux lois que j'ai écrites avant, on n'a plus une pression qui est monotone en fonction de la densité. Donc ça, si vous voulez, c'est rho, c'est la température fixée. Je trace la courbe P de rho. Et ça, ça change fondamentalement le comportement du gaz ou du fluide qui se trouve derrière. Alors, vous vous rappelez peut-être de vos vieux cours de thermodynamique. Ça, c'est un sujet qui a beaucoup ennuyé Maxwell, par exemple, au XIXe siècle, parce que thermodynamiquement, le fluide n'est pas stable avec ce genre de loi de pression. D'où les corrections de Maxwell consistant à dire que l'état thermodynamique, on va rendre monotone cette loi de pression. Alors, de façon peut-être plus parlante pour des mathématiciens qui connaissent un petit peu les équations hyperboliques, si j'oublie la viscosité dans le système, donc j'ai le système de l'air compressible, je peux me demander est-ce que le système de l'air compressible, il est hyperbolique ou pas hyperbolique ? Les valeurs propres, elles vont être liées directement à la vitesse du son. Et la vitesse du son, c'est la racine carrée de P'. Alors, évidemment, quand P' est négatif, vous avez une vitesse du son qui devient imaginaire, le système n'est plus hyperbolique. Donc, manifestement, les équations de l'air compressibles, en tout cas, on ne s'attend pas à ce qu'elles soient bien posées dans un cas comme ça. Et puis, on peut continuer. Une loi de pression qui est très utilisée, c'est l'expansion du viriel. Alors que je peux écrire de la façon suivante. Donc, c'est une expansion polynomiale de la pression en fonction de la densité avec des coefficients qui dépendent donc de la température. Alors, vous pouvez avoir donc le terme n égale à zéro. Vous voyez que ça, ça fait une constante. Ça, c'est quand vous avez des pressions radiatives dans le système. Ça peut arriver quand il y a des gaz de photons, par exemple, des choses comme ça. On peut avoir une pression même en l'absence de densité. Le premier cas, c'est la loi des gaz parfaits. Donc, B1, en fait, en général, est prise constante. Et puis ensuite, vous avez tout un certain nombre de corrections. Il y a un certain nombre d'expressions pour B2. Je vous en donne une. Elle doit être comme ça. Et donc, vous voyez par exemple que B2 change de signe. ce qui fait qu'on se retrouve à nouveau avec des phénomènes de ce genre. Et puis, quand on va regarder en pratique ce pourquoi les gens utilisent effectivement le système de Navier-Stokes compressible, on trouve sur, on tombe sur des lois de pression qui ressemblent souvent à des viriels tronquées avec modification. Là, je ne vais pas essayer de les écrire. On a facilement des choses qui ont 15, 30 termes dedans. Une loi assez connue, c'est la loi de Bénédicte et Roubine qui date des années 40 et qui a été modifiée beaucoup. Ça, ça ressemble à un viriel tronqué avec des corrections exponentiellement décroissantes dans la densité. Et alors, si je fais un peu le bilan de toutes ces lois un peu plus complexe, j'observe deux choses. La pression, elle explose quand même quand la densité augmente parce que quand on essaye de comprimer vraiment trop le fluide, il se passe forcément quelque chose et on a des forces répulsives. Mais dans l'intervalle, rien ne lui empêche d'avoir un certain nombre de zones attractives. Une zone où P' est négatif, c'est en fait une zone où les molécules du fluide sont attirées l'une par l'autre. Et donc, on a souvent des choses comme ça. Donc ça, c'est une première grosse motivation pour notre étude parce que je vais vous présenter très vite la théorie classique qui doit l'essentiel à Pierre-Louis d'ailleurs pour ce genre de choses et qui bloque à un moment quand on n'a pas des lois de pression monotones. Alors, de la même façon, pour simplifier un petit peu la présentation aujourd'hui, moi, je vais supposer quelque chose comme ça. Je ne vais pas supposer que la loi de pression elle est monotone, mais je vais supposer que j'arrive à la coincer entre, si vous voulez, deux courbes de type rho-gamma. On pourrait tout à fait faire des hypothèses plus complexes que ça, mais ça permet de fixer un peu les esprits et puis ça permet de comparer facilement les résultats mathématiques puisqu'il y a le même gamma ici que le gamma de la loi Barotrop canonique auquel on est tous plus ou moins habitués. Alors, un mot sur la viscosité. La viscosité, le modèle le plus simple s'écrit de la façon suivante. donc vous avez le Laplacien U auquel on est tous habitués pour l'inviso compressible, par exemple. Comme, par contre, on est pardon, pour l'inviso incompressible, comme on est compressible, il y a a priori un terme en plus, même dans des pressions de type newtonienne qui est un gradient de divergence U. et si vous prenez des viscosités constantes, c'est ce sur quoi vous tombez assez naturellement. Mais, de la même façon qu'on a toute une zoologie de loi de pression pour les fluides un peu plus compliqués, on a toute une zoologie de termes de viscosité. Alors, voilà un autre exemple. où là, j'utilise DU qui est le gradient symétrisé. Le gradient de U, c'est une matrice, vous symétrisez la matrice, ça vous donne le D de U. donc ça, c'est maintenant une loi de viscosité qui dépend, ou les coefficients dépendent de la densité. Physiquement, c'est un cas très important parce que dans énormément de dérivations à partir de procédés alimentaires, vous tombez précisément sur ce genre de choses. Alors, malheureusement, je vais, ça c'est un cas sur lequel je ne peux essentiellement rien dire avec les techniques que je vais vous présenter. C'est un cas qui a été énormément étudié par Brèche Desjardins et ensuite Mellet-Vasseur. Alors, comme je n'ai pas d'équation de température, je ne vais pas l'écrire, mais si vous remplacez ρ par θ, par contre, là-dessus, nos méthodes fonctionnent tout à fait. Cela étant un autre exemple, c'est des choses comme ça où A de X est une matrice. Et alors ça, ce sont des cas typiquement non isotropes. Donc, quand vous regardez des modèles qui sont utilisés par les ingénieurs, il y a beaucoup de pétrole, par exemple, qui utilise ce genre de modèles de fluides compressibles, eh bien, vous n'êtes pas comme un gaz dans le vide où tout est isotrope, mais a priori, il y a des directions privilégiées de diffusion qui sont représentées par ce type de matrice. Et puis, un autre exemple que je veux mentionner, c'est quelque chose comme ça, plus éventuellement la partie lambda, qu'on trouve souvent sur les flots géophysiques où vous avez une diffusion additionnelle dans la direction verticale. Ça, par exemple, c'est un terme qui a été dérivé par Théma-Méziane pour des... Et c'est dû à la rotation de la Terre qui, en fait, la diffusion, il la calcule à partir de petits vortex qui se forment dans les couches atmosphériques. Ces petits vortex, ils sont essentiellement entretenus par la rotation terrestre. Et du coup, vous avez encore une fois une isotropie dans les termes de diffusion. Je suis un autodidacte de la mécanique des fluides, mais j'avais toujours eu le sentiment qu'autant les équations de la vaisseau compressible avaient tout un sens avec toutes les corrections qu'on peut imaginer pour des gaz, autant pour les fluides, la situation est très délicate puisque en fluide, il va y avoir des phénomènes disco-olastiques qui ne seront absolument pas prévenus. Absolument, alors que je ne te mets pas alors. C'est dangereux de manipuler des modèles comme un peu qu'il est raisonnable d'utiliser dans des approches un peu empiriques et ingénieures et que fondamentalement il y a des problèmes physiques. Alors, tu as complètement raison. Quand je parle de ce que les gens utilisent pour les pétroles, par exemple, c'est des équations beaucoup plus compliquées que ce que j'ai écrit au tableau, même avec ce genre de choses. Absolument, qui sont très phénoménologiques. Alors, ceci dit, ce terme-là, par contre, il est vraiment obtenu dans un cas gaz. Tu as raison que pour ce genre de choses, on a... Alors, par ailleurs, tu as aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'en fait, une autre équation qui est intéressante, c'est d'oublier le terme de convection. On a du Stokes et ça, en fait, c'est des modèles qui sont utilisés maintenant beaucoup en biologie pour modéliser les tumeurs. Et puis, ce sont des modèles que tu obtiens assez naturellement. Alors, pareil, du coup, tu n'as plus un Stokes, tu as tout un système un peu incohérent du point de vue physique, absolument. Mais c'est des versions, tu as des versions de chimiotactisme toujours en biologie, où tu as des choses comme ça, où en fait, tu as plusieurs équations de Stokes, chacun pour une quantité, pour un... Et tu retombes, en fait, sur des choses un petit peu de ce genre, parce qu'il y a... il y a des signaux chimiques qui sont attractifs, il y en a d'autres qui sont répulsifs, ils n'ont pas les mêmes forces, ils n'ont pas les mêmes vitesses de diffusion. Donc, en fait, tu as vraiment toute une zoologie de choses là que je ne veux pas trop rentrer dans les détails, sinon je n'aurai pas le temps de raconter le reste. Voilà. Alors, le but de cette longue introduction, c'était en fait juste ça, c'était de montrer un petit peu la variété possible des choix qu'on a ici. La logique de ce terme de viscosité, c'est que S, ça doit se comporter moralement comme un gradient de U. Mais c'est tout. Alors, ce que j'aimerais faire un petit peu maintenant, c'est un bref descriptif de la théorie classique pour l'existence de solutions faibles. C'est pareil, un petit peu prudent, il y a, comme souvent dans les équations, il y a deux grandes choses que vous pouvez faire. Vous pouvez regarder des solutions fortes ou vous pouvez regarder des solutions faibles. Et sans trop de surprises pour Naviesto qu'il n'y a pas d'existence de solutions fortes globales, ce qui est un petit peu plus surprenant, il n'y a pas d'existence de solutions fortes globales même en dimension 2. Et ça, c'est lié au fait qu'on n'arrive pas à contrôler l'apparition du vide. Et moi, je ne vais pas du tout parler de cette branche importante. Je vais juste parler de la question existence globale de solutions faibles. Donc, en particulier, ça, ça veut dire que les seules hypothèses que je vais m'autoriser à faire sur les données initiales sont les hypothèses physiques de type énergie finie. Alors, justement, on a une expression d'énergie très simple pour le système barotrope, qui est la suivante. vous avez une partie énergie cinétique, ça c'est sans surprise, et puis, il y a une énergie interne au gaz qui vient de la pression que je vais appeler P tilde. Formellement, vous avez ce type de propriété. ou P tilde a avec P la relation suivante. Ce qui vous dit, en fait, que si P s'écrit, vérifie ce genre de borne, P tilde va vérifier exactement, en fait, les mêmes bornes. donc, il n'y a pas trop de surprises, en particulier, dès que P croît à l'infini, P tilde croît à l'infini, et c'est ça qui empêche d'avoir des concentrations infinies dans le gaz également. ça, c'est un terme dissipatif qui, pour toutes les lois de viscosité que j'ai écrites avant, va, en fait, se comporter comme la dissipation habituelle auquel vous vous attendez, c'est-à-dire, va vous donner une estimation sur le gradient U au carré. Ça, c'est particulièrement agréable. Les choses deviennent excessivement plus compliquées, juste une remarque, quand vous mettez de la température, parce que la dissipation ici, ce qu'elle veut dire, c'est simplement qu'on est en train de changer l'énergie cinétique ou l'énergie interne du fluide en énergie thermique. Si je rajoute la température, par contre, j'ai conservation globale de l'énergie. Pour retrouver les termes de dissipation, il faut se fatiguer beaucoup plus. C'est un des nombreux petits soucis qu'on a quand on regarde le vrai système. Mais, dans le cas barotrope, tout se passe bien. Et alors, de cette estimation-là, on peut en déduire une autre assez facilement qui consiste à prendre l'équation du moment ici et à multiplier par une quantité quantité vectorielle dont la divergence est une puissance de rho. Si vous faites ça, vous voyez que quand je vais intégrer par partie ici, je vais avoir l'intégrale de P et de rho contre la divergence de la quantité. Et donc ça, je vais en déduire de l'intégrabilité supplémentaire sur rho. Pourvu que je sois capable de contrôler les autres termes. Ça, ça se passe assez bien et ça donne une estimation de ce genre. Alors, tout est intégré en espace et en temps. Et ça, c'est une fonction de l'énergie initiale en fait. J'écris tout en dimension 3, donc le 3 ici, c'est un D si vous êtes en dimension plus grande. Donc, ce qui veut dire que j'ai gamma plus grand que D sur 2 ou je n'ai rien. Absolument. Et alors, une petite remarque, si j'ai gamma plus grand que 9 cinquièmes, j'ai en fait là quelque chose qui est plus grand que 2. Par contre, ce sont les deux seules estimations a priori avec lesquelles on va devoir travailler. et alors, ça ne suffit pas tout à fait. Donc, si on est... Je ne vais pas vous faire la construction de solutions approchées et le passage à la limite dans les solutions approchées, ce serait encore toute une série de petits soucis techniques. Si on se pose une question beaucoup plus simple qui est la stabilité faible, je prends une suite de solutions à ce système d'énergie finie, je veux passer à la limite dedans et montrer que la limite... Alors, j'ai des estimations sur rho, j'ai des estimations sur u de ça. Imaginons qu'on est dans un espace simple, je vais en fait me mettre pour vraiment faire les choses le plus simple possible dans le tord. Si j'avais une suite rho n, u n de solutions, eh bien, je peux passer à la limite faible dans rho et puis je peux passer à la limite faible dans u. Et en fait, je peux faire un peu mieux que ça parce que vous voyez que j'ai de la compacité en espace sur u et sur rho, si j'utilise l'équation de continuité, j'ai de la compacité en temps. Donc en fait, je n'ai pas de problème à passer dans des choses du type rho u. Bon. J'ai un petit peu plus de soucis pour passer dans du rho u carré pour l'instant. Alors, grosse différence par rapport au Navier-Stokes classique, par contre, je ne suis pas capable de récupérer de la compacité en temps sur u à cause du rho ici. D'accord ? C'est-à-dire que même si formellement vous développez le terme en question, vous allez vous retrouver avec un rho dT u ce qui enlève toute espèce d'information sur dT u aux endroits où rho est petit. Alors, bon, j'ai un petit souci pour passer à la limite dans ce terme-là, mais le gros, gros problème, il vient du P de rho. P, c'est une fonction non linéaire de rho. Il faudrait que j'ai de la compacité sur rho pour faire quoi que ce soit. Alors, fonction non linéaire, j'ai deux problèmes a priori. J'ai les concentrations et j'ai les oscillations. Les concentrations, je vais les éviter dès que j'ai cette propriété-là. Donc, dès que j'ai gamma supérieur à 3,5, en dimension 3. Le gros souci, c'est de contrôler la compacité locale. Pour ça, j'aurais besoin d'avoir rho n compact dans L1-Lock. Pour ceci, dans la théorie classique, il y a un argument fantastique et fantastiquement élégant de Pierre-Louis. Celui-là est vraiment très, très joli, qui consiste à écrire la chose suivante. l'équation de continuité, je l'ai à la limite parce que je suis passé à la limite dans rho n et dans rho n un. Et ça consiste à comparer les deux choses suivantes. Je vais prendre je vais regarder rho n log rho n donc je vais écrire une équation sur rho n log rho n et je vais passer à la limite dedans. Le passage à la limite, je vais le symboliser par une barre et puis je vais comparer à ça l'expression rho log rho c'est-à-dire que j'essaye d'écrire la même chose mais sur l'équation de continuité à la limite. Eh bien ça vous avez alors il ne faut pas que je me plante dans le signe à cet endroit-là c'est c'est ça c'est P de rho n alors comment on arrive à faire ça ? En fait on arrive à faire ça en jouant sur l'équation du moment et alors avec ce que j'ai écrit je vais prendre simplement le cas où divergence S est laplacien U donc je prends mu égale à 1 et lambda est égale à moins mu dans le cas coefficient constant c'est très simple vous prenez la divergence de cet objet-là et vous vous apercevez que vous avez laplacien P égale laplacien de divergence de U plus quelque chose vous appliquez le laplacien moins 1 et vous obtenez en fait une relation ponctuelle entre divergence U et P alors modulo un terme atroce alors il se trouve que ce terme atroce réagit très bien c'est à dire que si vous le multipliez par une fonction de rho vous savez passer à la limite dans le produit du coup quand je vais comparer les deux équations donc limite de rho n log rho n avec rho log rho calculé directement à la limite ces termes-là vont se vont se simplifier et j'obtiens une relation de ce genre et là en fait on a fini parce que ça c'est une fonction convexe de rho donc vous avez f de la lime inf qui est inférieur ou égal à la lime inf des f de rho n donc ça c'est une quantité positive mais là c'est là que j'espère que j'ai mis le bon signe et bien vous avez le même principe mais dans l'autre sens ce qui fait qu'en fait ce terme-là est nécessairement négatif si la pression est croissante et donc voilà puisque évolution en temps d'une quantité positive qui ne peut que décroître qui est nulle au départ ça vous donne le fait qu'elle reste nulle tout le temps et si ça c'est nul et bien vous avez montré que votre suite rho n était compact alors c'est une version extrêmement simplifiée de ce qu'il faut faire en vrai même dans un cas barotrope pour arriver au résultat mais ça vous donne les principaux ingrédients le souci de cette méthode extrêmement élégante par rapport à ce que je veux faire vous le voyez c'est que je vais bloquer à deux endroits je vais bloquer ici si p n'est pas croissant et puis si jamais si jamais je mets autre chose qu'exactement à la placie 1 là et bien là au lieu d'avoir une relation ponctuelle je prends en fait un opérateur de type Calderon-Sigmund je perds complètement l'aspect local je me retrouve à comparer deux choses qui ne sont pas prises au même point et je ne sais rien dire et donc ça ce sont deux cas qui ont résisté en fait jusqu'à maintenant pour cette raison voilà les voilà ce qu'on a été capable de dire jusqu'à présent je vais écrire deux théorèmes en traitant séparément les deux cas malheureusement je ne sais pas faire pour l'instant traiter les deux problèmes en même temps donc je ne sais pas prendre une pression non monotone et une viscosité non isotrope donc dans le premier cas si la pression si la viscosité est isotrope et la pression fait ce qu'elle veut divergence S je vais prendre quelque chose comme ça ça c'est le premier point la deuxième hypothèse c'est évidemment que vous ayez une borne de ce type sur la pression et en fait on a besoin de regarder P' donc de la même façon pour simplifier les hypothèses je vais supposer que P' se comporte comme ργ-1 j'ai mis des valeurs absolues donc le signe est complètement est complètement libre non on a existence de solutions faibles existence globale de solutions faibles je ne vais pas écrire le concept de solutions faibles il n'est pas très difficile à deviner derrière malheureusement ce résultat là il repose sur un renoncement total à l'élégance et au fait d'aller essayer d'obtenir des estimations quantitatives explicites sur la régularité de la densité et alors voilà le genre de choses qu'on arrive qu'on arrive à obtenir donc on regarde des noyaux qui ressemblent un petit peu à des estimations de Sobolef mais à des estimations de Sobolef dans un cas critique alors je suis en dimension 3 donc là je dois mettre 3 c'est d en général d'accord donc ça c'est un noyau qui si H était nul ne serait pas intégrable vous voyez que si j'ai pas de régularité sur Rho ça c'est quelque chose qui se comporte en log H l'estimation c'est quelque chose comme ça alors on ne gagne pas grand chose on gagne un log de log donc moralement là je suis en train de vous dire j'ai gagné un log de log de dérivés sur Rho si j'avais un carré et que j'étais capable de faire du Fourier une petite transformation de Fourier vous montrerait qu'effectivement derrière il se cache un multiplicateur du type log log C et puis donc le théorème 2 qui est dans le cas qui est dans le cas contraire donc là je vais demander quoi sur R c'est essentiellement rien de rien de neuf juste quelque chose comme ça mais quand même je demande à ce que par exemple je vais l'écrire de cette façon là ce sera plus simple de A de X donc on peut traiter des termes de ce genre pour des matrices A relativement générales j'ai besoin que A ne soit pas trop loin de l'identité donc il y a une constante critique qui sort de qui sort des estimations il faut qu'on en soit suffisamment proche et puis la deuxième chose là j'ai besoin que P' soit croissante au moins à l'infini donc j'ai une estimation j'ai besoin d'une estimation comme ça on pourrait avoir une petite zone au début où P est décroissante mais la zone doit s'arrêter et dans ce cas là on a le même type de conclusion mais ici malheureusement on a aussi une condition minimale sur un gamma critique que je ne vais pas vous écrire qui est une expression infâme et qui est très grand supérieur à 3 en dimension 3 par exemple alors juste deux minutes de commentaires sur ces deux ça ne m'embête pas trop dans les cas sans température tu as raison avec les cas avec température le problème c'est que la zone elle va dépendre de la température que je n'ai pas de borne sur la température et du coup là on se retrouve quand même dans des choses et du coup celui-là d'ailleurs on ne l'a pas généralisé au cas avec température on a écrit celui-ci on n'a pas écrit celui-là parce que je ne sais pas trop quoi faire de ça je ne vais essentiellement pas parler de la preuve du théorème 2 d'ailleurs parce que techniquement c'est vraiment infâme en utilisant les idées qui sont principalement dans le théorème 1 par ailleurs alors le théorème 1 donc il y a la contrainte principale c'est ce gamma supérieur à 9 cinquièmes qui est là pour la même raison en fait qu'elle l'était dans les premiers résultats de Pierre-Louis c'est parce que à un moment on a besoin de travailler avec des choses qui sont rho-divergence u divergence u n'est que dans L2 et donc on a besoin de rho dans L2 alors ça c'est vraisemblablement des choses qui pourraient être améliorées en travaillant non pas avec rho mais avec des fonctions non linéaires de rho de la façon dont l'a fait Ferreizel après et puis Ferreizel et Novotny pour les cas avec température encore une fois ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment regardé vu la complexité technique de la chose pour les cas avec température comme nous notre but c'est quand même un moment d'aller traiter des viriels tronqués des choses comme ça des limites comme ça en gamma c'est pas ce qui m'inquiète le plus au final puisqu'un viriel tronqué on va avoir un gamma assez grand Bénédicte-Webb-Rubin par exemple gamma c'est 6 on va jusqu'à rho à la puissance 6 dans le développement typiquement alors le théorème 2 est dans un état quand même beaucoup beaucoup moins satisfaisant bon d'abord ça j'aime pas trop moi ce que j'aimerais dire c'est que tant que là j'ai quelque chose qui du point de vue des opérateurs se comporte comme gradient U et bien tout va bien c'est à dire que j'aimerais si j'ai quelque chose comme ça j'aimerais juste avoir une hypothèse d'ellipticité derrière sur A et puis c'est tout le fait que on soit capable seulement de traiter des perturbations de l'identité c'est un petit peu décevant alors il y a énormément énormément de problèmes dans la dans la preuve et on est obligé d'utiliser la bonne dissipation à un moment pour récupérer pour contrôler un certain nombre de ses soucis et ça ça force des formes très particulières d'estimation et c'est pour ça en fait qu'on a ces gammas très élevés c'est parce que là il n'est pas question de jouer au jeu ici ou encore pire au jeu de Ferreisel en prenant des puissances quelconques de Rho il y a une puissance de Rho qui permet de faire fonctionner les estimations et c'est tout il me reste un quart d'heure vingt minutes à peu près je pense donc ce que j'aimerais faire maintenant c'est vous donner une petite idée de ce qui se cache derrière ce genre de résultat et principalement donc derrière le théorème alors l'idée de départ ce serait de propager quelque chose de ce genre que je vais écrire de façon un tout petit peu plus générale avec un exposant K que je n'ai pas encore fixé si je veux avoir de la compacité il faut que le noyau ne soit pas intégrable donc il faut que l'exposant soit supérieur ou égal à la dimension donc ce que j'aimerais faire c'est propager ça sur l'équation de continuité malheureusement telle qu'elle c'est assez peu probable parce qu'en particulier si K était strictement supérieur à D ça ça donnerait des régularités Sobolef et on sait au moins dans les cas de l'équation de continuité linéaire c'est à dire où U est une quantité donnée qu'on n'a pas de régularité de Sobolef donc ça ça va pas marcher alors il y a une petite variante ici qui consiste à faire la chose suivante à rajouter des poids et les poids ce ne sont pas des choses explicites les poids ce sont des solutions d'une équation d'une équation duale avec un terme de pénalisation que j'écris comme un terme de mort pour def en anglais qui va aider en fait à sélectionner les bonnes trajectoires des mauvaises trajectoires si on voyait les choses si on essayait de voir les choses d'un point de vue lagrangien bon alors avant de faire le calcul d'une expression comme ça il y a quand même une première petite chose à vérifier là immédiatement si jamais mes poids s'annulent évidemment il ne va pas rester grand chose de mon estimation ici donc ce n'est pas le tout d'être capable de propager quelque chose comme ça évidemment si je prends D égale à l'infini par exemple je vais y arriver mais je ne vais pas en déduire grand chose donc il est nécessaire quand même de travailler d'abord sur l'équation des poids pour en sortir un contrôle sur les petites valeurs de W ça c'est assez facile vous écrivez le log de W on va prendre des valeurs absolues pour avoir une quantité positive W est typiquement entre 0 et 1 si je pars de 1 même chose et puis là j'aimerais intégrer mais je ne peux pas intégrer puisque j'ai une forme advective parce que c'est le dual de mon équation de continuité il n'y a rien à faire donc la seule chose que je peux faire là-dedans c'est multiplier par rho et donc j'obtiens l'estimation fondamentale sur le poids qui est la chose suivante j'ai un plus par contre alors si je n'ai pas mis un terme ici qui est trop fort c'est à dire si j'ai mis un terme tel que je sache contrôler l'intégrale de D rho j'en déduis un contrôle de l'intégrale de rho log de W alors ça ça suffit à contrôler là où W est petit si rho est minoré estimation que je n'ai aucun espoir d'avoir dans ce genre de cadre si rho n'est pas minoré je peux seulement contrôler les petites valeurs de W là où rho n'est pas trop petit et du coup je ne peux pas faire ça donc ça c'est si rho et sinon et sinon je dois mettre ici un poids de cette forme si rho est quelconque alors quelle est la différence entre le produit et la somme la grosse différence entre le produit et la somme on pourrait utiliser d'autres fonctions sans que ça change grand chose c'est que ça ça va s'annuler dès que l'un des deux s'annule et celui-là ne s'annule que si les deux s'annulent et celui-ci est très bien parce que pour qu'il s'annule il faut que les deux s'annulent or si les deux s'annulent et bien ils ne peuvent s'annuler que là où rho est lui-même nul et donc du coup le numérateur ici s'annule aussi donc celui-ci effectivement contrôle de la compacité celui-là n'en contrôle pas alors ça a l'air d'être un petit pointillage à ce moment de la preuve mais malheureusement pas du tout c'est à dire que la chose suivante que je vais faire c'est que maintenant je vais mettre ça dans l'équation de continuité et puis je vais calculer ce qui en sort et alors ces deux termes-là je vais les appeler W tilde de X et Y en général pour ne pas refaire deux fois le même calcul bon le calcul en lui-même il n'est pas très difficile c'est un argument de type doublement des variables vous écrivez une équation sur rho de X moins rho de Y ça vous double les variables ici et vous travaillez avec tout ce qui vient de là donc pour simplifier un peu mes notations je vais appeler delta rho cette différence de rho de X et rho de Y et donc je vais calculer quelque chose comme ça alors j'ai tout un certain nombre de termes qui vont qui vont apparaître ce qui peut peut-être aider c'est si j'écris l'équation sur delta rho donc l'argument de doublement de variable bon ça démarre de la façon dont vous pensez j'ai juste les deux termes de convection correspondant en variable X et en variable de Y mais j'ai des termes en plus j'ai des termes en plus parce que par exemple ici j'ai un U de X fois un moins rho de Y et U n'est pas à divergence nulle et de la même façon j'ai un terme en plus ici alors je vais les mettre au second membre et en s'y maîtrisant on obtient on obtient quelque chose comme ça on obtient divergence X de U plus divergence Y de U sur 2 fois delta rho moins rho de X plus rho de Y sur 2 divergence de U en X moins divergence de U en Y donc ça ça vous montre que les oscillations dans rho elles sont un convectées par le fluide deux amplifiées par la compressibilité du fluide donc par un terme qui est lié à la divergence et deux elles peuvent être créées ou diminuées par les oscillations dans la divergence du fluide alors ok donc vous calculez vous multipliez par le signe de delta rho vous calculez ça alors il y a pas mal de termes que je vais oublier je vais juste me concentrer sur trois termes principaux donc le premier c'est celui-ci ce que j'ai là c'est ça et dans ce terme là je vais immédiatement utiliser la même relation que ce que Pierre-Louis avait utilisé reliant la divergence à la pression donc je vais avoir P de rho de x moins P de rho de y divisé par x moins y plus h à la puissance k fois le signe de delta rho fois rho x plus rho y sur deux fois mon poids alors j'ai un autre terme pénible qui est un terme de commutateur qui est dû aux intégrations par partie et que je peux écrire de la façon suivante en majorant tout alors vous voyez ce qui s'est passé dans mon terme de commutateur j'ai payé avec une différence j'ai gagné une différence des u mais je paye parce que j'ai dérivé mon noyau et donc j'ai une singularité de plus et puis finalement ce qui est tout l'intérêt de mettre le poids j'ai un terme sympathique j'ai un terme sympathique qui vient du dt de w tilde plus u de w tilde etc ça ça va être un terme négatif alors pourquoi pourquoi ces trois termes ça c'est le terme qui nous aide évidemment je veux le garder ça c'est le terme où on retrouve le fait que si la pression est monotone en fait les oscillations sont atténuées parce que si la pression est monotone ça ça a le bon signe et puis là j'ai un terme de commutateur qui vient du fait que u n'est pas régulier qui va bien falloir gérer alors voilà une première tentative de faire tout ça je vais écrire que p de rho de x moins p de rho de y je vais utiliser la borne sur p prime et donc ça ça va être inférieur à delta rho fois quelque chose qui est et bien du rho à la puissance gamma moins 1 en x plus du rho à la puissance gamma moins 1 en y du coup ici j'ai bien un delta rho donc j'ai un terme qui a exactement la forme de mon terme initial fois cette quantité là alors deuxième tentative sur le commutateur pareil je vais faire quelque chose de très grossier je vais utiliser une vieille estimation bien pratique qui consiste à dire que la dérivée de deux termes elle dépend de la fonction maximale de la dérivée la différence de deux termes dépend de la fonction maximale de la dérivée donc je vais écrire quelque chose comme ça bon alors le x moins y il me tue le x moins y ici et encore une fois je retombe sur un terme de ce genre avec facteur multiplicatif additionnel qui est cette somme de fonctions maximales très bien si mon w tilde c'est le produit et bien là j'ai fini parce que quand je mets tout ensemble j'ai quelque chose de ce genre et j'ai quoi ? j'ai la fonction maximale très bien j'ai juste à prendre d qui est égal à ça j'ai un terme négatif alors vous prenez une constante fois ça pour être sûr d'être au-dessus de toutes les constantes numériques qui sont dans ce calcul et que je n'ai pas gardé alors vous vous rappelez qu'il faut que l'intégrale de d contre rho soit finie donc ça c'est pas un souci parce que ça c'est dans L2 rho est dans L2 tout va bien se passer là par contre ça doit vous faire un petit peu plus peur l'intégrale de rho à la puissance gamma moins 1 parce qu'en fait c'est pas gamma moins 1 pardon j'ai oublié les ici c'est gamma donc j'aurai une intégrale de rho à la puissance gamma plus 1 à borner ce qui serait un petit peu embêtant alors évidemment ça marche pas comme ça et donc même dans ce cas là il faut rajouter un petit truc sur la fonction poids mais on s'en sort à moindre coût le gros gros problème c'est que ça n'est pas vrai je peux pas travailler avec ce type de poids alors cette preuve là si vous la considériez encore une fois pour un U donné ce qu'on aurait ici ce que je viens de vous faire c'est juste une version eulerienne de l'approche quantitative lagrangienne de Gripa et de l'hélice d'il y a une dizaine d'années rien de plus où est le problème quand maintenant je passe à un poids qui est qui est positif c'est que malheureusement dans cette affaire là je n'ai pas vous voyez ici par exemple je vais être multiplié par le poids et donc en particulier j'ai un terme du genre la fonction maximale en X fois le W de Y si j'ai une somme de poids malheureusement je me retrouve à contrôler en plus du terme précédent des choses comme ça c'est à dire que je voudrais contrôler la fonction maximale de gradient U en Y par la fonction maximale de gradient U en X quand X n'est pas très loin de Y et ça a priori c'est complètement irréaliste ça réclamerait de la régularité sur gradient U que je n'ai pas on sort complètement en fait d'une approche lagrangienne parce que quand j'avais le produit au final ce que je faisais c'est que j'identifiais des bonnes trajectoires et des mauvaises trajectoires grâce à mon équation sur le poids et je disais je ne vais comparer les densités au point X et au point Y que si c'est une bonne trajectoire qui passe en X et si c'est une bonne trajectoire qui passe en Y et ce petit changement à une somme ça casse complètement cet aspect lagrangien maintenant je me retrouve à comparer une bonne trajectoire avec une mauvaise trajectoire alors on a bloqué là-dessus pendant je vois François qui fronce les sourcils on a on a on a bloqué là-dessus pendant longtemps au final la solution est très simple comme souvent mais alors la solution c'est de ne pas écrire ça c'est en fait d'écrire quelque chose l'estimation d'avant je peux écrire quelque chose comme ça alors comment je fais ça je prends les deux points X et Y et puis je regarde tous les arcs de cercle par exemple qui relient X et Y et je moyenne je moyenne l'intégrale de la dérivée sur ces arcs alors je tombe sur quelque chose de genre où K de X est moralement quelque chose qui se comporte comme ça en D-1 vous avez des expressions explicites c'est assez facile à obtenir alors là vous allez me dire oui bon très bien mais même problème puisque maintenant je vais devoir comparer cette convolution au point X avec la convolution au point Y et oui mais là il y a un petit miracle bien connu qui est l'estimation suivante je prends un noyau de convolution quelconque je prends une fonction F je le regarde à un point X et puis je compare non pas au point X mais à un point voisin mais voisin d'une distance exactement R ou R et le paramètre que j'ai mis dans le noyau de convolution alors je peux prendre la norme L2 de ça en X a priori vous voyez que ça ça se comporte comme la norme L2 de F et c'est tout et bien non si je mets un carré et que j'intègre DR sur R ça ça se comporte comme la norme L2 de F alors ça c'est le tout début des estimations sur les BESOF sur la square function en analyse harmonique dans L2 c'est une propriété très facile à montrer vous passez en transformé de Fourier mais ça ça vous dit que si vous choisissez exactement la bonne échelle en moyenne ce terme là est petit et c'est gratuit alors vous voyez que je peux jouer après avec ce genre de choses si je mets quelque chose comme ça et bien au lieu d'avoir un log H j'ai racine de log H par exemple et alors ça vous pouvez le faire dans tous les LP vous avez besoin de l'injection standard de Sobolef dans les BESOF correspondants et puis vous tombez sur un exposant ici qui dépend de l'exposant de BESOF donc en fait pour tous les LP entre P sauf si vous avez touché P égale 1 ou P égale 1 infini vous avez quelque chose comme ça par exemple du coup le terme qui sort ici je veux exactement le traiter de cette façon là donc je veux comparer mon K convolé avec gradient U de X je veux le changer en un K convolé avec gradient U en Y je vais jouer à ce genre de jeu ça va marcher parce que mon K il est convolé à échelle exactement X moins Y donc j'ai bien le même petit R ici ici et là et je vais je vais m'en sortir pourvu que le noyau que j'ai mis ici après tous les changements de variables et bien se comporte exactement comme un sur R et bien là vous voyez évidemment où je veux en venir il y a un noyau qui a ce scaling là et donc ça ça va effectivement être proche de l'autre terme si et seulement si l'exposant que j'ai mis là c'est exactement la dimension alors encore une fois donc au final l'astuce est finalement est relativement simple et c'est ça qui crée cette double échelle logarithme dans les estimations de Kripa et de Lelyse donc si j'avais pu prendre des noyaux qui sont des produits on aurait eu en fait une régularité de la densité qui serait en une puissance de log une puissance de log parce qu'il y a un peu d'interpolation derrière avec toute la technique ici malheureusement je perds deux fois je suis obligé de prendre K égale à D donc ça je pars de quelque chose si je n'avais pas de poids et déjà au mieux un log de dérivé et à la fin je suis encore obligé d'enlever le poids en utilisant le contrôle sur l'intégrale de rho log W que je vous avais écrit et je repère un log et c'est tout ça qui me donne à la fin donc quand j'enlève ce poids qui me donne ce gain en log de log alors c'est une échelle originale elle n'était pas encore apparue dans les j'ai fini excuse-moi elle n'était pas encore apparue dans les équations de continuité j'ai aucune idée de si elle est optimale ou pas il faut dire que les contre-exemples déjà sur la régularité de Sobolev pour les équations de continuité il n'y en a pas beaucoup donc a fortiori dans des cas où on s'amuse à ne pas avoir de borne par en dessous de rho on est vraiment on est vraiment dans l'inconnu cela étant ça ne paraît pas anormal et du point de vue de la preuve c'est assez convaincant la manière dont ça sort et puis alors je vous ai évidemment j'ai caché sous le tapis une multitude de petits ennuis plus ou moins sérieux techniques je ne vous ai pas du tout parlé de la preuve du théorème 2 qui utilise ce genre de mécanisme toutes les deux lignes essentiellement parce qu'aucun des termes qui apparaissent n'est localisé au point qu'on voudrait mais voilà en gros un petit peu l'idée je pense que c'est pas c'est très loin d'être d'être une formule d'être une version définitive vraiment convaincante moi j'aimerais beaucoup par exemple être capable de rapprocher ce genre d'estimés des autres estimés en log qu'on a dans les travaux de Brèche Desjardins par exemple donc je pense qu'on a juste gratté la surface de ce qui se passait ici mais c'est un point intéressant qui montre qu'a priori des équations qu'on pourrait juger instables parce qu'on a l'habitude de la thermodynamique parce qu'on a l'habitude des cas sans viscosité en fait à l'échelle où on voit apparaître la viscosité dans Navier-Stokes se stabilise se stabilise en ordre 1 les estimations ne sont évidemment pas uniformes en temps j'ai déjà trop dépassé merci beaucoup merci beaucoup on va poser quelques questions merci beaucoup